On va terminer tout le cours de ce chapitre aujourd'hui, on fera des exercices en fin d'heure et demain après-midi tout le temps. J'avais dit qu'on avait fini les propriétés sur les sommes, c'est pas tout à fait vrai, il nous en reste une seule à voir, mais une qu'on utilisera très 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 rarement. Elle est encore marquée au programme, elle tombait déjà ultra rarement avant, je vais être très très clair, je la vois pas tomber bientôt. On fera un exo qui l'utilise quand même demain après-midi je pense, mais pour ça il faut qu'on ait manipulé un tout petit peu la notion de produit. Donc c'est pour ça qu'on va avancer sur le cours. C'est une généralisation de la notion de convexité et de concavité. Ce qu'on avait vu, donc bien sûr les définitions que vous aviez vues en terminale ou les choses que vous aviez vues, c'était qu'une fonction est convexe si les cordes sont au-dessus du graphe de la fonction et elle est concave si les cordes sont en-dessous. Et ce qu'on avait dit justement, c'est quand on fait un graphe comme ceci, par exemple une fonction convexe, et qu'on trace la corde entre deux points, si j'ai envie de les appeler A et B, l'équation de la droite qui est là en rouge ici au milieu. On peut paramétrer cette droite d'équation Y par, on l'avait vu avec un, ça peut s'écrire avec un poids T qui serait que, on appelle ça 1 moins T fois A plus T fois B. Tout ce qui est dans ce segment AB, tous les points qui sont là en ordonnée, donc ça c'est plutôt, pardon, c'est pas pour Y, excusez-moi, c'est plutôt pour X. Et du coup l'ordonnée Y, ça devient exactement la même chose mais en F de A et F de B. Et donc notamment le fait de dire que la fonction, par exemple dans ce cas-ci, le fait de dire que la courbe noire est en-dessous du trait rouge, c'est dire que F, justement, de A moins T A plus T B, c'est plus petit que le Y qui est là, donc qui est plus petit que le A moins T F de A plus T F de B. Ça c'est ce qu'on avait déjà vu sur les fonctions convexes. Ce que fait cette inégalité qui est au-dessus dans la propriété du cours, c'est juste une généralisation de ce dessin. Si une fonction est convexe, plutôt de dire, je vais mettre une corde au-dessus de la courbe pour essayer d'approcher, entre guillemets, ma courbe par une droite, je peux aussi dire que cette courbe, elle est au-dessus de cette ligne brisée-là. Je vais faire, je sais pas, ça. Je vais pas faire beaucoup de points mais je vais en faire quand même quelques-uns, sinon ça a peu d'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord que si je fais, en fait, une série consécutive de plusieurs cordes comme ça, j'ai toujours ma courbe qui est en dessous de la totalité de la corde ? Comment est-ce qu'on peut caractériser, si justement j'avais des points A et B, si maintenant je parle du point A1, du point A2, du point A3, du point A4, du point A5 et du point A6, un point qui est en abscisse ici, ce qui jouait le rôle de mon X avant, ça va devenir une somme. Alors, dans mon exemple, une somme pour I égale 1 à 6, mais de façon généralisée, une somme pour I égale 1 jusqu'à N, bien entendu, vu que je pourrais mettre N points, D, on va mettre les combinaisons de ces points A, I, et devant chacun de ces points A, I, on va mettre un poids qui est l'équivalent de notre paramètre T avant qu'on va appeler TI. Et donc, en généralisant, ça fait la somme des TI à I. Et quelle est la condition qu'on veut rajouter là-dessus ? Ici, pour deux points, on n'avait qu'un seul paramètre T, mais on mettait 1-T plus T. Du coup, si j'ai six points et que je mets six paramètres T1, T2, T3, T4, T5, T6, d'après vous, on veut quel lien, quelle formule sur les TI ? Le fait qu'on en avait deux, j'aurais pu les appeler T1, T2, mais j'ai préféré les appeler T et 1-T. Et c'est la notion, on veut mettre des poids sur les points A, I. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de dire sur les fameux paramètres TI qui vont de T1 jusqu'à T6, d'après vous ? Pour qu'il y ait une notion de poids. Et le fait qu'on ait mis T et 1-T quand on en avait deux. Personne ne voit ? L'idée, c'est qu'on va vouloir deux conditions. On va vouloir que n'importe quel TI soit positif. Et pour que ce soit des poids sur chacun des six points, on va vouloir que la somme pour I égale 1, dans mon exemple de I égale 1 à 6 DTI, ça fasse 1. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit des poids. C'est-à-dire que si on veut prendre un point en X qui est fortement ici, par exemple, qui est fortement axé vers A1, on va mettre un gros poids sur A1, un petit poids sur A2 et quasiment rien, voire 0 sur tout le reste. Et on aura un point qui se retrouvera là-bas. A l'inverse, si on veut un point très proche de A6, on va mettre un gros poids sur T6 et beaucoup moins sur les autres. Sachant que la somme de tous les TI devraient faire 1, ce que j'appelle un gros poids sur T6, c'est par exemple 0,8 pour T6 et tout le reste étant très très faible. Donc si on met une condition comme ça, on peut créer les axes des abscisses pour ce bout de segment. Et on a la même règle qui se passe sur les fonctions et sur l'image de cette fonction. C'est-à-dire que si je veux faire l'image bleue de la coupure qui est là, en fait l'image bleue, c'est justement la somme pour I égale 1 jusque 6 des TI fois F2I, si je veux faire la courbe bleue, enfin la ligne brisée bleue. Et donc le fait que la courbe noire soit en dessous de la ligne brisée bleue, ça donne l'inégalité dans le cas convexe, qui est juste que F de la somme, là je mets la forme généralisée, 1 à N des TI à I, c'est toujours plus petit que la somme pour I égale 1 à N des TI F2I. Donc là j'ai expliqué cette inégalité dans le cas convexe, bien sûr tout ce qui se passe dans le cas concave est opposé, c'est le même dessin mais retourné. Donc maintenant je remonte un tout petit peu sur la propriété, mais c'est ça qui est dit. si vous avez des TK qui sont tous des nombres compris entre 0 et 1, et dont la somme fait 1, si la fonction est convexe, l'image de la combinaison linéaire des TK XK, c'est plus petit que la combinaison linéaire des F de XK. Et on a bien sûr l'opposé pour la concavité. Bon déjà, je vous ai dit, ça ne tombera pas souvent. Et même si ça tombe, je ne l'ai jamais vu tomber. Je dis bien jamais. En dehors du cas où on va prendre, puisqu'on doit prendre des poids T1, TN, on avait vu, à l'époque où on avait fait la convexité simple, que quand on travaillait sur des exercices qui utilisaient la notion d'inégalité de convexité, très souvent, si on doit choisir un point particulier où on utilise cette inégalité en 1-T et en T, souvent, le point qu'on utilise, c'est pour le poids T qui vaut 1,5. Comme ça, ça crée le point qui est juste le point A plus B sur 2. En gros, moralement, on utilise ça au milieu du segment AB. Donc c'est la même façon ici. C'est que la seule façon dont je l'ai déjà vu tomber, c'est quand tous les poids, puisque la somme des poids doit faire 1 et qu'on a N poids, si on veut équirer, partir les poids et mettre un point au milieu, entre guillemets, du segment, ce n'est pas vraiment le milieu du segment, vu que ça dépend de la longueur de chacun des morceaux, mais si on veut mettre un point à l'équilibre des différents points du segment, entre guillemets, on va prendre comme poids, pour chacun des points T1 jusque TN, 1 sur 2, et ça devient les deux inégalités qui sont ici. Ce qui veut juste dire quelque chose, si vous voyez pour une fonction de référence, et uniquement pour une fonction de référence, une inégalité de ce type-là, où vous êtes capable de dire, mais j'ai la fonction en 1 sur N fois une somme, plus petit que 1 sur N, somme de certains coefficients fois la fonction, on peut dire que cette inégalité vient de convexité ou de concavité. En général, ça peut se reprouver tout simplement par une amorce, une petite étude de fonction pour faire quelque chose sur un seul des termes K, et utiliser ce qu'on a vu mardi comme la croissance de la somme. C'est-à-dire qu'on fait l'inégalité sur un terme, on montre que c'est vrai pour tout cas, et on fait la somme des termes, on multiplie par 1 sur N et on a des genres d'inégalités qui peuvent arriver. Donc ça peut très bien marcher sans la concavité, sans la convexité, c'est juste un argument de haut niveau qui va vite pour ce genre de trucs complexes. Mais ça ne me paraît pas capital, donc on en fera peut-être un exemple, mais ce n'est pas le cœur des choses qu'on veut pratiquer. Je vais quand même peut-être faire juste un exemple de comment ça peut marcher et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et je pense que c'est l'exemple le plus lisible qu'il faut essayer d'avoir. C'est le seul cas que j'ai vu tomber sur les 15 dernières années de sujet et j'ai dû le voir tomber deux fois en 15 ans, donc ce n'est pas le truc le plus capital au monde. Mais c'est, écrivons ce résultat vis-à-vis de la concavité du log. C'est la version la plus commune à trouver. Ce que ça donne ce résultat pour la concavité du log, c'est que si vous voyez, donc le log est concave, attention, donc si le log est concave, ça veut dire que l'image de la combinaison linéaire est au-dessus de la combinaison linéaire des images, ce qui veut dire que le genre de résultat qu'il faut arriver à avoir quand ça arrivera, si on vous montre quelque chose comme ça, c'est un résultat de ce type-là. Si je vous donne des points xk tous positifs, on va vouloir dire que le ln de 1 sur n somme des xk, c'est plus grand que 1 sur n somme pour k égale 1 à n des ln de xk. C'est le principal intérêt de ce truc-là. Et le principal intérêt de ce truc-là, c'est parce que ça ne permet pas de trouver quelque chose sur des sommes, mais quelque chose sur des produits. Et ça, on en parle dans quelques minutes. On va voir pourquoi. Tiens, vu que je vais donner le lien avec le produit juste après, je vais quand même faire une petite étape de calcul pour vous montrer le lien avec le produit. On continuera après. Si je compose par exponentiel cette chose-là, qu'est-ce que ça va me donner ? Le membre de gauche, c'est assez facile de voir ce qu'il va donner. Ça va bien me donner une somme. Le membre de droite, ça va me faire du exponentiel 1 sur n somme pour k égale 1 à n des ln de xk. OK. Et j'ai juste une question, mais qui a à voir avec la notion de produit. Vous ne pouvez pas me transformer ce terme-là ? Réécrire autrement ? Alors, je vais vous aider un tout petit peu, parce qu'il y a une étape, ce n'est pas forcément très logique, mais la deuxième, je remercie bien que vous l'ayez. Donc, je vais écrire que c'est l'exponentiel du ln, mais puisqu'il y a 1 sur n en multiplication, on ne va pas pouvoir dire que c'est exponentiel de ce ln, le tout à la puissance 1 sur n. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la somme des ln ? Noir. Alors, pas du n factorial, vu que j'ai des xk ici, mais une somme de ln en sortie, c'est qu'il y avait en entrée un ln écrit sous forme d'un produit. C'est la même idée. Donc, ça, en fait, ça va pouvoir s'écrire exponentiel du ln du produit pour k égale 1 à n des xk. Donc, ça, en fait, ça montre que 1 sur n somme des xk, c'est plus grand que le plus... Enfin, ça, c'est égal, mais c'est à cause de l'autre inégalité que je veux dire que c'était plus grand. C'est égal au produit pour k égale 1 à n des xk puissance 1 sur n. Donc, c'est uniquement si on vous demande de prouver une inégalité de cette forme-là, celle-ci prouve celle-ci, et c'est la seule façon que je l'ai vu tomber en 15 ans de sujet. Si on vous demande de prouver une inégalité de ce type-là, qui peut se faire par récurrence, qui peut se faire par... par amorce, ça dépendra de l'écriture des xk, c'est le seul cas où l'argument de convexité ou de concavité est un argument marteau-pilon, qui permet de faire ça en trois lignes, alors que les autres méthodes vont vous demander une demi-page, une page de calcul. Donc, c'est la seule situation dans laquelle cette généralisation de l'inégalité de concavité et de convexité est utile. Elle est officiellement au programme. Donc, on l'a vu. Et on l'a fait. Bon, j'ai pas envie d'en parler plus, c'est pas très intéressant. Par contre, on vient de faire quelque chose d'extrêmement important, je pense, ici, sur ces trois lignes-là, vu que c'est comme ça qu'on va commencer à parler de produit. C'est qu'à partir de ces trois lignes-là, enfin, ces lignes intermédiaires, je vais tout entourer comme ça, moralement, est-ce que vous êtes bien d'accord à partir de ces lignes-là qu'il y a un lien entre produit et somme ? Et que ce lien passe par la fonction logarithme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On vient de faire... On a tout vu, vous en savez réellement autant que moi, sur les propriétés algébriques des sommes finies. Enfin, il n'y a rien de plus à savoir au monde. Je connais quelques petits calculs en plus, mais pas de propriétés qui marchent sur toutes les sommes quelconques. Maintenant, on va parler de produit, pour le reste du cours. Officiellement, alors c'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est bien de comprendre quand même le symbole produit, aussi bien que vous comprenez le symbole somme. Mais à tout moment, si vous avez une propriété sur un produit qui est trop compliqué, on peut toujours prouver cette propriété sur le produit en revenant aux sommes, avec juste un lien fondamental, qui est que si je vous essaye de vous faire calculer un produit, par exemple, je ne sais pas, le produit pour k égale 1 à n, justement, revenons sur la même logique des xk. Et que je vous demande quelle est sa valeur. Ce que vous, vous avez le droit de faire, c'est de dire, je ne sais pas manipuler le symbole produit, par contre, j'ai bien maîtrisé mon symbole sigma. Donc, ce que vous avez le droit de faire, c'est vous composer par la fonction ln. Ça revient, donc si ça, c'était a comme quantité, ça veut dire que vous êtes en train de calculer ln de a. ln de a, ça devient le ln du produit pour k égale 1 à n des xk. Ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est que le ln d'un produit en entrée, ça devient la somme des ln en sortie. Donc ça, ça devient la somme pour k égale 1 à n des ln de xk. Et donc maintenant, imaginons, opération, je vais mettre juste opération sur les sommes. Vous savez calculer cette somme, parce que vous maîtrisez votre cours sur les sommes. donc plein de calculs. Vous arrivez à une valeur, je vais dire n'importe quoi, qui s'appelle grand B. Parce que là, vous l'avez calculé, il n'y a plus de symbole sigma dedans, vous avez fait votre calcul de somme. Mais vous, attention, la question qu'on vous avait posée, c'était de calculer un produit. Vous êtes juste composé par ln, vous avez la réponse. Vous pouvez retrouver la valeur du produit en recomposant à la fin par exponentielle pour revenir au calcul. Alors, A est égale à exponentielle de B. Bon, c'est une stratégie, elle n'est pas très efficace, cette stratégie. Je vais peu la mettre en place, parce qu'il vaut mieux manipuler le symbole produit. Mais si vraiment le symbole produit vous gêne plus que le symbole somme, parce qu'il n'a pas les mêmes propriétés, ce n'est pas le même symbole, c'est une stratégie de contournement. Le défaut, c'est qu'il y a notamment, par exemple, des définitions ou des petites formules qu'on doit plus ou moins connaître sur des produits. Il y en a plus ou moins trois qui sont à connaître. Une qui est juste la définition de la factorielle. On l'avait vue en classe, mais maintenant, je vais le rappeler, la définition de factorielle n. On sait que c'est n fois n-1, fois 3, fois 2, fois 1. Ça, ça peut se noter. Produit pour k égale 1 jusque n des k. Ceci est une définition de la factorielle que vous devez connaître. Ce qui veut dire que si je vous fais calculer un produit et qu'en fait, il fait apparaître ce produit-là, vous êtes censé reconnaître dans l'écriture du produit la factorielle. Si vous utilisez votre méthode du LN, il n'y a pas trop le choix. Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que si vous voulez passer par LN et que je vous demande ça fait quoi la somme pour k égale 1 à n des LN de k, ça, vous devez arriver à me le calculer. Parce que si vous connaissez la définition au-dessus, en revenant en sens inverse, la somme des LN de k, c'est le LN du produit pour k égale 1 à n des k. Et ça fait LN de n factorielle. Donc attention, je le dis bien, on va attaquer le cours sur les produits. On peut digérer le cours sur les produits. On peut aussi s'en passer, mais il faut savoir faire des transformations de résultats de produits en somme. Et ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Si vous regardez des corrigés en ligne qui ne sont pas de moi, moi, je passerai vraiment le symbole produit vu que ça me paraît être un outil trop pratique pour s'en passer. Mais je sais que j'ai déjà le vu des corrigés de profs qui ne font que repasser au LN et à la somme tout le temps. Donc c'est pour ça que je préfère en parler. Allons-y pour notre symbole produit. Oula, je veux aller dans mon coin pour retrouver mon PDF. Voilà. Je suis où ? Je suis déjà dans les exercices. Ah non, je suis dans les exos, là. Ce n'est pas le bon poli. Je suis où ? Là-bas. Allons-y. Je ne vous raffiche pas. On ne va pas détailler... Je viens de parler de la propriété 9, ce que j'ai appelé le retour à la somme. La définition du symbole produit, on l'a déjà vu. On va plutôt parler de la propriété 10 qui est la seule propriété de calcul technique qu'il faut digérer sur les produits. Il y en a un peu moins et un peu moins de choses compliquées que sur les... que sur les sommes. Allons-y. Donc. Ah, il y a un G qui n'est pas passé dans mon poli. C'est pas... C'est l'homogénéité. Je me rends compte, là, il manque un G ici. Euh... Je vais quand même en rajouter... J'ai mis 4 formules ici. Je vais en rajouter une cinquième en deuxième colonne que je n'ai pas mis dans le poli. J'aurais dû la mettre quand même. Je ne vais pas mettre de formule, mais je vais juste mettre une étoile. Si on peut faire des décalages d'indices dans une somme, on peut aussi faire des décalages d'indices dans un produit. C'est assez rare, mais parfois, c'est tellement pratique qu'il ne faut pas s'en priver. C'est juste ça. C'est juste quand c'est pratique. Alors, le produit n'a pas la même... Il n'a pas du tout les mêmes propriétés que la somme. Il faut... Il n'y a pas besoin de faire de preuve de ça. On va les expliquer, ces formules, mais il faut bien les comprendre. Et pour moi, pareil, il n'y a pas forcément besoin de les apprendre. Il y a besoin de savoir les retrouver. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons que je vous demande... Là, j'ai mis un M là-haut, mais faisons plutôt un cas pratique. Imaginons que je vous demande de me calculer le produit pour K égale 1 à N des A fois UK. Donc ce qui veut bien dire, si on comprend le symbole pi, le symbole produit, ça veut dire que je vais faire varier K de 1 jusqu'à N. Il va prendre toutes les valeurs et je vais recopier le terme qui est à l'intérieur du produit à chaque fois. Donc ça, ça va se transformer en A fois U1 fois A fois U2. Attention, il y a bien des fois aussi entre A et U2, même si on ne les note pas. Fois A fois U3. Et le dernier terme, c'est A fois U1. Donc est-ce que vous êtes bien d'accord déjà sur une première chose ? Que ça, ça peut se réécrire A fois le produit pour K égale 1 à N des UK. Mais A, il a apparu un certain nombre de fois. A chaque fois qu'il y avait un terme, il y a un facteur A. Donc A doit apparaître au nombre de termes qu'il y a dans le produit. Donc A doit apparaître à la puissance du nombre de termes. Donc si je fais un produit de 1 jusqu'à N, il y a combien de termes là-dedans ? N, c'est la somme des 1. C'est toujours ce principe-là qui permet de calculer le nombre de termes. Donc là, par exemple, il y aurait un A puissance N en facteur. D'où le fait, je remonte un tout petit peu, que dans la formule générale, si on fait un produit de M jusqu'à N, on sort un facteur, un A puissance N moins M plus 1 qui est juste le nombre de termes qu'il y a dans le produit. Donc ça, c'est la propriété d'homogénéité du produit. Ça va nous permettre d'ajouter, alors je l'ai dit encore une fois, si vous reprenez les objectifs du programme, il n'y a aucun produit de référence à connaître. Par contre, vous devez connaître la définition de la factorielle et moi, je vais vous en apprendre deux qui sont des produits de référence parce que ces deux petits calculs très simples qui arrivent très souvent et qu'il faut savoir refaire, c'est le produit des factoriels pairs et le produit des factoriels impairs. Et cette propriété-là est utile pour ce genre de choses. Deuxième chose qui va nous être utile, imaginons que je veux faire un produit à partir d'un quotient. Donc imaginons que je fais le produit pour K, encore une fois, je vais simplifier pour K égale 1 à N, des UK sur VK. Si j'écris ce que ça fait en trois petits points, ça c'est du U1 sur V1 fois U2 sur V2 fois U3 sur V3 fois UN sur VN. Mais ce que je peux réécrire clairement sans la moindre difficulté, je fais une grosse barre de fraction, entre guillemets, je fais U1 fois U2 fois UN en haut et en bas, je fais du V1 fois V2 fois VN. Ce qui veut dire que le produit d'un quotient, c'est aussi le quotient des produits. On peut écrire que ça, ça fait du produit de K égale 1 à N des UK sur le produit pour K égale 1 à N des VK. Petite formule, ça va encore une fois nous servir pour nos deux fameux calculs de produits de référence. Mais il n'y a rien de très magique là-dedans. Si on revient aux trois petits points, on peut la retrouver cette formule. Je remonte pour les autres formules. Oui, sinon, je n'ai pas besoin de remonter. On va voir les... J'ai mis deux autres formules, je pense. J'ai du matchal qui est assez logique. si je vous écris le produit pour K égale 1 à N encore une fois des UK et que je l'écris en trois petits points, c'est U1 fois U2 fois U3. Je vais continuer, je vais mettre un Uc-1 fois Uc fois Uc plus 1 fois... et on continue jusqu'à fois UN. Imaginons, je peux séparer ce produit en deux termes. Le terme qui va aller jusque Uc et le terme d'après. Si je veux séparer ce produit en deux termes, on est bien d'accord qu'on a l'équivalent d'une relation de Schall. Ce n'est pas la vraie relation de Schall, mais ça nous dit que le produit pour K égale... Enfin, que le produit de 1 à N, c'est le produit de 1 jusque C des UK fois le produit pour K égale... C'est plus 1. Attention à ça, encore une fois, c'est du Schall discret. Donc exactement comme le Schall sur les sommes finies, il faut décaler d'un cran quand on passe de l'un à l'autre et on peut écrire ce genre de formule-là. C'est moins utile, mais si jamais vous en avez besoin, c'est surtout par exemple pour faire apparaître un terme en K égale 0 encore une fois qui nous manque quand parfois il va nous manquer. Mais on a cette formule-là aussi. La dernière formule utile et on a fini, c'est la notion de produit télescopique. Et là, je vais bien remettre un M par exemple et un N. Si je vous écris non pas comme une somme télescopique où il y a du UK plus 1 moins UK, pour faire un produit télescopique, il faut du UK plus 1 sur UK. Alors attention, encore une fois, je vous avais dit n'apprenez pas la formule de la somme télescopique parce que des fois ce sera UK moins UK plus 1, des fois du UK moins 1 moins UK. Il y a pas mal de situations différentes où on a une somme télescopique. Pareil, on aura un produit télescopique dès qu'on a un terme qui se simplifie avec le suivant. Et il n'y a pas vraiment d'écriture standardisée de ce truc-là. Mais si je fais l'exemple qui est ici, vous devez comprendre en faisant des trois petits points que ça, ça fait du UM plus 1 sur UM fois UM plus 2 sur UM plus 1 fois UM plus 3 sur UM plus 2 et je continue comme ça et je vais aller jusqu'en U... Je dois finir à... Donc je vais aller en UN sur UN moins 1 fois UN plus 1 sur UN. Et vous devez vous rendre compte que ce UM plus 1 se barre avec ce UM plus 1, ce UM plus 2 se barre avec ce UM plus 2, ce UM plus 3 avec celui qui est caché là derrière. Donc on est bien d'accord que je barre en diagonale dans votre sens à vous. Compliqué. Enfin bref. Je barre en diagonale du haut à gauche vers le bas à droite. Donc le UN moins 1 qui est là en bas se barre avec le terme d'avant. Le UN qui est là se barre avec ce terme-là. Et à la fin, ce calcul fait du UN plus 1 sur UM. ce qui veut dire que la règle que je vous ai expliquée en classe sur les sommes télescopiques qui est que il suffit de repérer quel est le terme d'indice le plus haut. Ici dans ma formule, le terme d'indice le plus haut c'est le terme en UK plus 1. Et dans ce cas, le terme d'indice le plus haut on le remplace par la borne du haut. Ce qui me donne bien ici du U indice N plus 1 entre guillemets. et que le terme d'indice le plus bas c'est UK je le remplace par la borne du bas et ça, ça a bien me donné du U indice M. La formule tient toujours. Donc ce principe de logique de calculer une somme télescopique marche de la même façon. Voilà. Il y a un autre à savoir sur les produits. Alors du décalage d'indice si on en a besoin mais ça c'est plutôt pour faire apparaître des produits de référence. Donc je vais revenir sur le poly de cours très très vite. Alors. Je vous ai mis en cours deux produits de référence. Encore une fois si je me ramène au programme je peux rajouter quelque chose. Ce n'est pas officiellement dans le programme. Je n'ai pas à vous demander de connaître ces produits. Mais ce sont des calculs tellement classiques que je vous demande deux choses. Soit vous n'êtes pas capable de comprendre les trois lignes de calcul que je vais faire ou vous dites non je n'arriverai pas à les retrouver vite et bien. Il faut savoir les refaire vite et bien. Et dans ce cas là vous apprenez les résultats parce qu'on ne mettra pas en doute si vous utilisez ces résultats là et que vous dites c'est du cours. C'est tellement en bord de cours qu'on l'acceptera. Ou alors vous arrivez à faire les calculs que je vous demande juste par les petites propriétés logiques qu'on a. Mais il faut que chaque calcul soit fait en une à deux minutes. Pas en dix. Donc ces deux produits de référence en plus de vous pouvez rajouter la troisième mais on doit déjà la connaître. C'est la définition de la factorielle le produit pour k1 à n des k ça ça fait n factorielle. Mais ça c'est une définition de la factorielle c'est pas une propriété. Celui là est à connaître absolument. C'est pas de la propriété c'est de la définition. Alors on va les calculer on va faire la preuve entre guillemets de cette propriété parce que comme je vous l'ai dit vous pouvez juste savoir le refaire vite fait. il y a au moins un des deux calculs qui est très rapide. Si j'essaye de faire le produit pour k égale 1 à n des deux k donc j'essaye de faire le produit de tous les termes paires donc 2 fois 4 fois 6 fois 8 fois 10 fois 12 fois 14 etc. Comment on peut faire ce calcul ? C'est exactement la propriété d'homogénéité dont on a parlé juste avant. ça c'est du 2 fois k enfin je vais remplacer k par 1 puis k par 2 donc ça si j'essaye de le remplacer c'est du 2 fois 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 et je vais aller jusqu'à 2 fois n donc cette ligne là elle est pas du tout obligatoire c'est pour vous faire montrer quelle propriété c'est mais ça vous devez vous rendre compte que c'est le produit pour k égale 1 à n des k ce qui correspond à ce terme là ce terme là ce terme là et je vais jusqu'au terme n donc c'est ce que j'ai fléché c'est je le reprends là et que devant ce facteur là à chaque fois il y a un facteur 2 et donc si vous avez bien compris la formule c'est 2 puissance le nombre de termes donc c'est du 2 puissance n donc si vous savez faire ça vous voyez que c'est du 2 puissance n produit des k donc c'est du 2 puissance n fois n factoriel donc c'est pas très 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 dur comme calcul mais c'est pour ça que c'est un grand classique l'autre il est un tout petit peu plus subtil et si vous ne voulez pas apprendre la formule il faut au moins apprendre je pense l'idée qu'il y a derrière parce qu'il y a besoin d'une idée pour arriver à le calculer oui Hugo ? pourquoi ? parce que c'est le nombre de termes il y a combien de facteurs si tu fais une parenthèse pour 1 pour 2 pour 3 pour 4 jusqu'à n c'est facile j'ai commencé à 1 je fais 2 j'utilise 2 doigts pour 2 3 4 je compte sur mes doigts pour compter jusqu'à n j'ai besoin de combien de doigts ? j'ai besoin de n doigts donc c'est le nombre de termes encore une fois l'autre calcul c'est le produit de tous les termes impairs tiens je vais rajouter quelque chose mais qui change rien et je vais vous le faire comprendre parce que vous pouvez si vous voulez apprendre la formule ou si vous voulez comprendre de la formule ici j'ai fait commencer mon produit à k égale 0 là-haut quand j'injecte k égale 0 dans cette formule ça fait 2 fois 0 plus 1 ça fait fois 1 oui quand je veux faire le produit de tous les impairs je fais 1 fois 3 fois 5 fois 7 fois 9 mais du coup est-ce que je suis obligé de le commencer à k égale 0 ce produit ? vu que pour k égale 0 je multiplie par 1 est-ce que ça apporte quelque chose de multiplier par 1 donc c'est exactement la même formule là-haut si à la place de commencer par k égale 0 je commence par k égale 1 parce que ça veut juste dire que le premier produit des impairs que je prends c'est 3 et faire le produit 1 fois 3 fois 5 fois 7 ou faire 3 fois 5 fois 7 c'est la même chose donc on va l'écrire comme ça mais c'est la même idée imaginons que je veux faire le produit pour k égale 0 à n des 2k plus 1 alors je vais le réécrire ça, ça fait 1 fois 3 fois 6 alors je vais le réécrire comme ça et on va voir que ça se factorise moins fois 5 fois 7 et je vais finir attention à 2n moins 1 fois 2n plus 1 et vous voyez que là c'est pas si simple que l'autre a calculé parce qu'il n'y a pas un terme qui se met en facteur il n'y a pas un facteur 2 partout qui peut se mettre pour le calculer ce produit des 2k plus 1 non vu que ça prend que les impairs et 2n c'est un nombre multiple de 2 donc pair donc il y a bien du 2n moins 1 en gros quand j'injecte ici ici j'injecte bien k égale n moins 1 ça me fait du 2 fois n moins 1 donc du 2n moins 2 plus 1 et là j'injecte bien k égale n donc il faut une idée pour arriver à calculer ce produit là Samy ? c'est exactement l'idée qu'il faut en gros ce qui manque c'est tous les termes pairs et tous les termes pairs on vient de les calculer à la ligne d'avant donc on va forcer à apparaître en haut et en bas tous les termes pairs donc c'est juste ça l'idée ici mais il faut la voir il faut penser à cette idée on force à apparaître les termes pairs donc je vais le réécrire en 3 petits points cette idée là il n'y a pas besoin de passer par les 3 petits points je vais réécrire des symboles pi après mais c'est pour faire comprendre l'idée c'est que ça ça va faire 1 fois alors je vais écrire comme ça fois 5 fois 2n moins 1 et donc c'est du 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 2n moins 1 fois 2n le tout divisé par 2 fois 4 fois 3 petits points fois 2n et donc si on veut juste écrire ça en termes de produit ce que je suis en train de dire c'est que le produit je vais écrire que ça c'est le produit pour k égale 0 à n des 2k plus 1 multiplié par le produit pour k égale 1 à n des 2k et le tout divisé par le produit pour k égale 1 à n des 2k bon bah ce qu'on se retrouve c'est que en haut et ce qu'on peut remarquer avec les 3 petits points aussi c'est que ça fait au final le produit pour k égale 1 jusqu'à 2n plus 1 des k on est bien d'accord en bas ça fait bah 2 puissance n produit pour k égale 1 à n des k bref le numérateur ça fait 2n plus 1 factoriel le dénominateur ça fait 2 puissance n fois n factoriel oui Nathan oui si je le fais alors justement il faut bien faire attention encore et toujours à votre parenthésage ce qu'on cherche à remplacer c'est le nombre t'es d'accord 2k plus 1 donc c'est le cas que je remplace donc ça me fait du 2n moins 1 avec des parenthèses plus 1 ce qui fait si je développe du 2n moins 2 plus 1 2n moins 2 plus 1 ça fait bien 2n moins 1 mais tout à fait d'accord il faut être concentré mais n'oubliez pas de mettre des parenthèses quand vous injectez le n moins 1 oui Amélie j'ai pas entendu ta question ah si ici entre guillemets il y a un c'est dans mes 3 petits points je suis où ? je suis là je suis là là entre guillemets pour moi il y a un 2n moins 2 et ça c'est un facteur pair et donc juste avant ça il y a un 2n moins 2 et après tout le reste est caché dans les 3 petits points je mets bien tous les termes pairs qui me manquent et qui vont bien s'intercaler entre le 3 le 5 etc bon bah du moment que vous avez les idées et que vous êtes capable de retrouver très vite ces deux produits ça me suffit largement mais il faut être capable de les retrouver très vite parce que ça c'est des produits qui arrivent de façon très classique alors voilà on a fini le cours sur les produits oui Oxens de là à là on est d'accord pour le numérateur c'est les 3 petits points ou c'est l'idée de faire passer les termes pairs pourquoi est-ce qu'on voulait rajouter tous les termes pairs parce que le but c'était de faire apparaître l'ensemble des termes de la factorielle donc c'est juste une ligne intermédiaire mais on pourrait directement passer à cette ligne là sans problème le fait d'avoir ajouté tous les termes pairs ça fait clairement qu'on a fait apparaître le terme 2n plus 1 factoriel c'est juste que je les ai regroupés bah tiens entre guillemets ce que je viens d'utiliser cette ligne là d'une autre façon de l'expliquer comment vous pouvez m'expliquer cette ligne là Hugo ouais en fait je suis passé mais dans l'autre sens j'avais une séparation pair-impair du produit et je l'ai regroupé j'avais le produit de tous les pairs le produit de tous les impairs bah ça ça me fait le produit de tous les nombres si j'ai tous les pairs et tous les impairs jusqu'à un certain nombre le plus grand des termes étant 2n plus 1 dans tous les termes si j'ai le produit de tous les pairs et tous les impairs jusqu'à 2n plus 1 j'ai le nombre 2n plus 1 factoriel ou je peux dire que j'ai le produit de tous les cas pour aller de 1 jusqu'à 2n plus 1 mais c'est plus ou moins une séparation pair-impair oui Noah ? j'ai pas compris la question ah euh euh du euh par récurrence oui mais ce genre de on posera pas du tout ce genre de question mais oui oui ça c'est plutôt euh c'est plutôt ce qu'on appelle de l'arithmétique et ça on en fera absolument pas mais oui mais c'est pas du tout quelque chose qu'on va se poser à partir de ça on va plutôt repartir de la définition que de la formule qu'on vient de prouver là elle apporte pas assez de choses la formule qui est là ok pour ces 2 produits à quoi ça sert ? à pas grand chose alors qu'est-ce que je veux dire par à pas grand chose à tout moment je pense vraiment c'est mon idée à tout moment vous pourrez vous passer des règles de produits et faire une récurrence quand vous en aurez besoin de ces règles mais c'est plus rapide par produit si vous maîtrisez le produit et on va refaire quelque chose qu'on connait déjà bien on va reparler tiens d'une petite intégrale qu'on connait pas du tout ouais c'est un truc fil rouge dans tous les chapitres on s'en sert de celle-là on avait vu que cette suite elle vérifiait U0 qui vaut pi sur 2 I1 qui vaut 1 et IN plus 2 qui vaut N plus 1 sur N plus 2 IN est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de cette suite-là ? et récemment une des dernières questions de cours alors je vais essayer de la faire deux têtes donc je vais sûrement me planter il fallait prouver que I2N plus 1 c'était 2N plus 1 factoriel je vais peut-être me planter sur 2 puissance N au carré N factoriel au carré je le fais de tête pas sûr je mets entre guillemets parce que je suis absolument pas sûr on vient de la retrouver de tête mais vous aviez une question de cours qui était montrée cette formule-là on l'a déjà fait en classe comment on l'a fait ? par récurrence on a un lien un père fils avec le lien entre IN plus 2 et IN on applique ce lien on peut prouver cette formule par récurrence donc ce résultat on sait déjà le prouver je vais vous montrer que maintenant et on sait le prouver que si on vous donne la formule je vais vous montrer que maintenant on n'a pas besoin de vous donner la formule elle vous sera donnée tout le temps parce qu'on perd trop de gens si on ne met pas la formule mais on peut aller plus vite qu'une récurrence si on utilise les propriétés du produit alors et après on fera un autre exemple avec un résultat qu'on ne connait pas pour voir ce que ça fait nouvelle page allons-y oui oui bien sûr donc pour ça on va utiliser tout simplement la notion de produit télescopique qu'est-ce que je veux dire par là ah mince je vais trop vite je veux on a ce lien là quel que soit n vous êtes bien d'accord avec ça attention je vais le remplacer ce lien là juste pour vous faire expliquer parce que ici on va vouloir calculer i2n plus 1 ce qui veut dire qu'en fait si je veux calculer i2n plus 1 je fixe n est-ce que vous êtes d'accord si je change n j'ai pas la même valeur donc le fait qu'on ait un lien de récurrence qui s'écrit en fonction de n avec la lettre n en général vous perturbe donc puisque ce lien là est vrai pour toute n je peux aussi le réécrire avec une autre lettre on est bien d'accord donc là je vais le réécrire juste avec une autre lettre pour que ce soit une lettre générale je vais écrire pour tout k appartenant à n i1 10 k plus 2 ça fait k plus 1 sur k plus 2 ik ok ça en fait ça fait apparaître un produit télescopique parce que juste si je rééquilibre les deux membres je peux écrire que ça c'est équivalent à écrire que ik plus 2 sur ik ça fait k plus 1 sur k plus 2 et si je calcule pour différentes valeurs de k ce produit ik plus 2 sur ik par exemple si je vous écris pour k égale 0 ça fait i2 sur i0 on est bien d'accord si je l'écris ensuite pour k égale 1 ça fait i4 sur i2 si je l'écris pour k égale 2 ça fait i6 sur i4 est-ce que vous êtes bien d'accord que si je fais le produit de tous mes termes ce terme là va venir se simplifier avec ce terme là ce terme là va venir se simplifier avec ce terme là etc et je vais continuer le calcul donc le fait qu'on puisse écrire une relation du type quotient de suite j'exagère mais quotient de suite quotient de terme successif d'une suite égal à un quotient d'entier et de nombre qu'on va pouvoir calculer sous forme de produit on va pouvoir prouver cette formule par une somme télescopique moralement l'idée qu'il y a derrière et tiens j'aurais dû commencer par cette preuve et pas par celle que je suis en train de faire c'est parce qu'en gros la relation qui est là c'est quoi comme type de relation en exagérant un tout petit peu Ethan oui pourquoi pourquoi ah j'ai oublié de faire oui si c'est i3 sur i1 c'est parce que j'ai oublié de faire quelque chose ici je veux faire les calculs de tous les termes impairs donc excusez-moi j'ai été trop vite et en plus je ne veux pas de i0 sur i2 vu que je veux faire le produit enfin je veux i2n plus 1 donc je veux un terme impair donc je ne vais pas écrire ça en k égale 0 k égale 1 excusez-moi c'est vrai je n'aurais pas dû l'écrire comme ça j'ai ou ma gomme elle est là dans le coin non je ne suis pas sur la gomme là euh oui si je réécris que juste les termes impairs vu que ça va être les termes impairs qui vont m'intéresser mais ça va aller mieux le stylo il est où là juste si je réécris pour k égale 1 ce que ça vaut ça ça va me faire du i3 sur i1 pardon pour k égale 3 vu que c'est le terme d'après à terre ça va me faire du i5 sur i3 et pour k égale 5 ça va me faire du i7 sur i5 etc et là ça va bien se télescopé pardon oui j'ai voulu je voulais aller tellement vite dans mon explication que j'ai zappé cette petite étape alors oui donc ça se télescope pas exactement parce que je suis obligé de prendre que les termes de rang impairs mais donc si en gros je remplace le k dans la formule par un 2k plus 1 j'ai bien deux termes successifs impairs qui se télescopent oui Koutar linéaire d'ordre 2 mais un peu particulière vu qu'il y a du i2 il y a du ien plus 2 et du ien donc justement si je fais et c'est parce que je voulais aller trop vite si je rajoute mon explication qu'on va se baser sur les termes impairs si je fais ça sur les termes impairs ce que je peux écrire c'est que i2n plus 3 ça va faire du donc je remplace n par 2n plus 1 ça va faire du 2n plus 2 sur 2n plus 3 i2n plus 1 et donc si je vois ça comme ça c'est aussi une façon de voir ça si je pose i2n plus 1 égale une suite un ce que j'ai comme lien c'est plutôt u1 10 n plus 1 qui vaut du 2n plus 2 sur 2n plus 3 un et du coup si je vois un lien comme ça en parlant que de la suite des impairs c'est plus vraiment une suite récurrente d'ordre 2 mais ça fait penser à un autre concept de suite presque il y a juste une toute petite différence sur cette relation de récurrence que je vous ai écrit là-haut qui fait que c'est pas du cours pourquoi ça c'est pas du cours ok vous me faites peur mais c'est parce que je vais peut-être trop vite c'est pas grave on va faire un encart et vous montrer ce que je veux dire par règle là-dessus c'est quoi comme type de suite ah géométrique ça va vous la reconnaissez ça ressemble pas quand même un petit peu sauf que le fait juste la raison entre les deux elle est pas constante mais c'est un peu le même principe vous êtes d'accord un plus 1 est proportionnel à un la seule différence avec une suite géométrique c'est que le lien de proportionnalité change à chaque fois en gros pour faire du mauvais vocabulaire mais c'est une suite géométrique non autonome j'exagère mais si je prends le vocabulaire d'info comment on prouve que l'expression d'une suite géométrique c'est un égal u0 fois q puissance n enfin fois 3 puissance n comment je prouverais cette formule là c'est du cours mais comment on fait la preuve de ce cours là réponse j'aurais dû la faire mais ça se prouve par récurrence vous avez un lien père-fils vous voulez une propriété qui dépend de n vous le prouvez par récurrence ben j'ai pas besoin de récurrence parce que si j'ai un plus 1 sur un qui vaut 3 j'ai un plus 1 sur un qui vaut 3 comme j'essaye de vous l'expliquer juste avant je réécris ça à un rang k quelconque je me retrouve avec du uk plus 1 sur uk qui vaut 3 donc j'ai bien fait apparaître une notion de terme général d'un produit télescopique donc je peux par exemple écrire ça sous forme d'un produit alors les bornes je vais vous y laisser y réfléchir 10 secondes je vais pouvoir écrire que le produit de quelque chose des uk plus 1 sur uk c'est le produit de quelle au même borne des 3 d'un coterie le produit des 3 ça fait quoi le produit des 3 bah 3 c'est une constante multiplicative j'ai le droit de le sortir du produit c'est l'homogénéité il sort du produit en fonction du nombre de termes donc ça ça va me faire du 3 puissance quelque chose fois le produit des 1 alors là j'ai une grande question c'est vrai que je l'ai pas mis en produit de référence ça fait quoi le produit des 1 ça fait 1 pas très compliqué il me manque des bornes qu'est-ce que je veux calculer dans ce calcul et c'est le membre de gauche que je vais rajouter qu'est-ce que je veux calculer dans ce calcul je voudrais calculer un alors le problème c'est que comme c'est un quotient je peux pas juste calculer un je vais devoir calculer un divisé par quelque chose qui est un autre terme en u donc ce que je vais vouloir calculer c'est surtout un sur u0 donc la question c'est quelle borne je mets en k ici et ici pour faire apparaître que ce produit télescopique calcule du un sur u0 Marie oui non ça s'arrête pas à n parce que imaginons je triche 10 secondes je le mets en vert parce que personne ne sait lire le vert si je le mets en n et si on fait la règle du calcul du produit télescopique je dois apporter je dois calculer ça en la borne et ça ferait du n plus 1 donc la borne qu'on va mettre là-haut c'est du n moins 1 pour que ça fasse du un donc comme ça je dis que ça c'est le produit de 0 à n moins 1 des 3 donc de 0 à n moins 1 il y a combien de termes ? il y en a autant que de 1 à n il y en a n et après j'ai le produit de 0 à n moins 1 des 1 donc ça ça fait du 3 puissance n donc par une ligne de produit alors qu'il y a en 3 étapes mais par une ligne de produit je viens de prouver que un sur u0 ça fait 3 puissance n donc je viens de prouver que un ça fait 3 puissance n fois u0 oui Kautar ? et normalement quand on veut trouver la raison de mettre de faire connaître ce que vous avez vous avez dit c'est pas que vous avez dit que c'est pas une bonne c'est tout dans le temps vous connaissez pas tout mais enfin il fallait pas le poser tout le temps parce que c'est vincent ou égal à le vélo ou rien alors je sais pas qui t'a raconté ça non non c'est pas que t'as mal compris mais c'est que c'est faire du zèle parce qu'en gros c'est facile si la raison de la suite en fait non en fait c'est évident soyons clairs une suite géométrique de raison 0 c'est pas très intéressant c'est la suite nulle donc si la raison de la suite n'est pas nulle imagine que la raison de la suite c'est 3 ou 5 mais je m'en fiche probablement du nombre il se passe que deux choses soit u0 vaut 0 et ta suite elle est constamment nulle parce que 3 fois 0 ça fait 0 si ta suite a un rang quelconque si on te dit u0 et non nulle et si la raison est non nulle à aucun moment ta suite peut atteindre 0 donc elle peut cette règle là n'a pas c'est pas vraiment une vraie règle quoi enfin donc ça pose pas de problème mais est-ce que vous venez de comprendre sur ce petit exemple ce qu'on peut faire en faisant apparaître un produit télescopique donc ça c'est ce qu'on peut faire avec des choses simples comme des suites géométriques bah maintenant nous on a des suites plus compliquées on peut aussi prouver l'expression du terme général par écurrence on peut utiliser nos calculs de produits pour faire ça donc comme je l'ai dit là-haut si on peut faire on peut voir ça comme un quotient de termes successifs d'une suite si on considère la suite des impairs donc je vais réécrire le lien ça m'écrit que i 2k plus 3 ça va me faire du 2k alors je vais l'écrire comme ça du 2k plus 1 plus 1 sur i indice 2k plus 1 donc en fait ce que je fais c'est que je remplace k égale 2k plus 1 là-dedans divisé par 2k plus 1 plus 2 donc moralement ça me dit que i indice 2k plus 3 sur i indice 2k plus 1 ça me fait du 2k plus 2 sur 2k plus 3 ok j'ai bien un lien de récurrence qui va me faire apparaître des produits télescopiques c'est ce que j'ai vérifié ici autre façon de le dire c'est que je peux poser maintenant si je veux c'est juste une notation ce i 2k plus 3 je peux l'écrire uk plus 1 si vous voulez et le i 2k plus 1 je peux l'écrire uk c'est juste faire le lien que je reprends que la suite uk ce serait la suite i 2k plus 1 ça revient exactement à la même chose est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? c'est le principe que j'avais fait en noir avec le k égale 1 3 5 si je fais tous les termes impairs il y a bien un produit télescopique qui se propage ok maintenant que j'ai ma relation de récurrence quotient qui fait apparaître un produit télescopique la seule chose que j'ai à déterminer c'est que à partir de ce quotient d'un côté je peux calculer le produit de l'autre côté je peux faire apparaître un produit télescopique ce qui va me faire trouver l'expression générale de ma suite donc je vais redescendre je suis désolé il y a cette petite parenthèse là au milieu mais je crois qu'on m'avait montré je dois pouvoir faire un truc dans les outils je n'avais pas un truc pour décaler vers le bas je ne vais pas la retrouver ça va me faire perdre du temps pour rien je recopie juste ma relation de récurrence plus bas mais vous vous l'avez donc j'ai i2k plus 3 j'avais écrit quoi sur i2k plus 1 qui valait pour pas que je me trompe 2k plus 2 sur 2k plus 3 ok moralement si j'essaye de vous faire comprendre l'idée c'est qu'on a une relation du type a égale b b je vais le calculer par les produits de référence entre guillemets et on pourra quasiment dès qu'il y aura des factoriels dans votre réponse on pourra toujours calculer par les produits de référence et a je vais le calculer par produit télescopique et puisque j'ai égalité des deux d'un côté ça va me donner l'expression de la suite mais pour ça donc ça ça implique que je peux écrire qu'un produit pour k égale quelque chose à quelque chose des i2k plus 3 sur i2k plus 1 ça fait le produit pour k égale quelque chose à quelque chose des 2k plus 2 sur 2k plus 3 ok alors qu'est-ce que je voulais calculer moi clairement ce que je voulais calculer ce que j'avais dit que c'était i2n plus 1 et par contre comme c'est un quotient je vais devoir faire apparaître un terme mais je vais devoir faire apparaître un terme impair forcément à la base et la valeur que j'ai dans mon énoncé de base je remonte 10 secondes pour montrer l'énoncé de base c'était i1 qui vaut 1 donc clairement ce que je veux pour mon produit télescopique c'est obtenir du i2n plus 1 sur i1 quelle borne je mets pour le produit en k de l'autre côté la borne du bas ça paraît assez simple c'est 0 comme borne parce que si je veux remplacer tout simplement 2k plus 1 égale 1 ça donne k égale 0 sans trop de difficulté la borne du haut c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'en gros ce que je veux c'est que 2k plus 3 ça fasse 2n plus 1 ça je vous assure qu'il faut la résoudre cette petite équation mais que ça donne juste k qui vaut n moins 1 si vous remplacez si vous remplacez k par n moins 1 là dedans ça fait bien du 2n plus 1 donc j'ai un produit qui va de 0 à n moins 1 ok donc forcément ce que je dois calculer de l'autre côté c'est le produit pour k égale 0 à n moins 1 des 2k plus 2 sur 2k plus 3 bah allons-y calculons-le ce produit je peux repartir en noir maintenant on s'en fiche ah non attention parenthésage maintenant que j'ai trouvé la solution je réinjecte pour tricher pour montrer ce qu'il se passe je fais du 2 facteur de n moins 1 plus 1 ça me fait bien du 2n moins 2 c'est plus 3 c'est pas plus 1 c'est plus 3 pardon ça me fait du 2n moins 2 plus 3 ça me fait bien du 2n plus 1 ok alors calculons le produit qu'on peut calculer maintenant donc je dois calculer ce produit pour k égale 0 jusqu'à n moins 1 mince comment je vais faire etan tout à fait d'accord je vais commencer à faire ça déjà mais on va voir ce qui se passe après mais c'est déjà un très très bon début ça me paraît être une très très bonne idée de voir ça par les règles qu'on a vu ça ça fait le produit pour k égale 0 à n moins 1 et je vais l'écrire comme ça des 2 fois k plus 1 sur le produit pour k égale 0 à n moins 1 des 2 k plus 3 on aurait pu faire quelque chose sur le dénominateur je vais essayer peut-être de le faire à la deuxième étape je fais un grand égal pour éviter ma petite zone ce qu'a dit etan c'est qu'on sort le 2 je suis d'accord il y a combien de termes de 0 à n moins 1 ? ça doit venir plus vite bande du haut moins bande du bas plus 1 à n moins 1 moins 0 plus 1 il y a n termes ça ça me va parfaitement pour le moment mais c'est juste que j'en ai marre de recopier le même dénominateur sans travailler dessus on ne pourrait pas faire quelque chose sur ce dénominateur ? c'est le produit pour k égale 0 à n moins 1 des 2 k plus 3 si vous le calculez ce produit je vais l'écrire en 3 petits points non mais par contre ce qui se passe c'est que si je l'écris en 3 petits points le produit du bas c'est pour vous aider pour le voir mais quand je remplace k par 0 ça fait 3 quand je remplace k par 1 ça fait 5 ensuite ça fait 7 et ensuite ça va jusqu'à 2n plus 1 quand je remplace par n moins 1 2k plus 3 ce que j'ai fait là-haut ça fait 2n plus 1 donc moralement en haut j'ai du 2 puissance n fois quoi ? comment je continue ça ? K ou Tard ? attention k plus 1 n'est pas un nombre impair k lui il prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à n moins 1 ça prend tous les entiers k plus 1 c'est 2k mais en bas il y a clairement le produit des impairs et ça on sait le calculer et en haut il faut juste reconnaître quelque chose mais c'est à vous de voir ça peut se faire par 3 petits points ça peut se faire par plein de façons Samy ? ça peut pas dépendre de k k c'est l'indice interne Théo ? t'as été trop vite avec du n moins 1 Marie ? c'est juste du n oui on peut le réécrire en 3 petits points si vous avez besoin de 3 petits points je vais pas le réécrire en 3 petits points enfin je vais quand même si je vais vous faire une ligne de 3 petits points pour que vous êtes sûr que vous compreniez bien mais je vais faire autre chose en gros on a pas de formule sur le produit des k plus 1 on a là une formule sur le produit des k c'est factoriel on aurait pu faire quoi dans ce produit qu'on a pas encore fait Mathéo ? ouais un changement d'indice j'aurais posé i égale k plus 1 si je pose i égale k plus 1 j'ai bien le produit des i qui revient et je peux faire apparaître la factorielle donc si je vous le fais en 3 petits points si vous écrivez ce que ça fait pour k égale 0 ça fait 1 pour k égale 2 ça fait 2 pour k égale 1 ça fait 2 pardon et pour k égale et on continue pour k égale n moins 1 ça va faire n donc ça fait ça en 3 petits points en bas je vais le réécrire en bas je vais le réécrire sous forme d'un produit ça mais c'est pour le produit pour k égale 1 à n des 2 k plus 1 ça c'est le produit des impairs juste le passage de cette ligne là à cette ligne là sans les 3 petits points tiens je vais je vais me permettre de changer ce que je viens d'écrire à l'instant pour une seule raison c'est pour vous faire le lien propre vu que je viens de voir que c'est le produit des impairs je peux l'écrire comment ? je peux l'écrire avec un k pour qu'on retombe sur la formule du cours mais je ne vais pas l'écrire avec un k je vais écrire que c'est le produit pour j égale 1 à n des 2 euh 3 oui des 2 j plus 1 pourquoi ? parce que on aurait pu directement faire un lien aussi par décalage d'indice j'avais un produit qui allait de k égale 0 à n moins 1 des 2 k plus 3 et je me retrouvais avec un j égale 1 à n des 2 j plus 1 j'ai posé quoi en fait ? on a juste posé j égale k plus 1 on a juste fait ce décalage d'indice là et pareil pour le numérateur maintenant je vais descendre encore pour le numérateur on peut voir que c'est 2 puissance n et si je fais un décalage d'indice et là je vais le faire propre si je pose i égale k plus 1 ça va me faire le produit alors comme k commençait à 0 i commence à 1 comme k allait jusqu'à n moins 1 i va jusqu'à n des i donc bien divisé par le produit mince pour j égale 1 à n des 2 j plus 1 donc ça ça fait du 2 puissance n n factoriel en haut vous devez le reconnaître et en bas c'est le produit des impairs soit vous refaites le calcul à la main c'est à dire que si vous mémorisez que le produit des impairs il faut remultiplier en haut et en bas par le produit des paires soit vous donnez directement la formule la formule qu'on avait vu c'était 2n plus 1 factoriel divisé par 2 puissance n fois n factoriel bon j'écris tout petit je vais passer la page d'après ça ira mieux donc ce nombre là je le ré si je mets tout au même dénominateur maintenant ça me fait du 2 puissance n fois n factoriel le tout au carré sur 2n plus 1 factoriel bah vous voyez quand je l'ai fait de tête je vous ai dit n'importe quoi la formule finale quand je l'ai fait de tête vu que j'avais inversé numérateur et dénominateur mais je savais très bien que ça allait finir sur ces calculs là parce que ça finit toujours sur le produit des paires et des impairs et c'est pour ça que savoir calculer le produit des paires et des impairs est très important ça revient dans plein de calculs et dans plein d'exos ok alors vous allez dire ouais mais il a dit que ça allait plus vite que la récurrence on a mis 10 fois plus de temps que la récurrence parce que je vous ai expliqué la méthode parce que je vous ai fait plusieurs choses si vous la digérez je vous assure une fois que vous maîtrisez un tout petit peu les quelques lignes de calculs ça va très très vite ces produits là mais il faut digérer la méthode Amélie oui la formule vous sera tout le temps donnée ça largue trop de personnes si on donne pas la formule donc pour ce genre de suite le membre de droite là avec les factoriels vous sera toujours donnée ce sera montrer que IN plus 2 IN plus 1 IN 10 2N plus 1 vaut ça le problème c'est avec le site qui est pas à jour je l'ai pas cet exo là est-ce que je suis capable de le retrouver vite encore une fois vu la connexion internet de la salle non je vous ai pas cet après-midi demain après-midi faut que je le retrouve pour demain après-midi c'est exo je repars juste 10 secondes dans le poly vu que je sais que je l'ai mis dans le poly mais je l'ai mis sous forme résumée et je voudrais vous montrer que à chaque fois la réponse vous sera donnée et qu'il y a deux alternatives la récurrence ou le calcul de produit il est où alors on va faire des choses un peu plus simples là je vous ai montré un truc compliqué mais c'est vraiment le truc le plus puissant qu'on peut faire avec les produits faisons des choses un tout petit peu plus simple faisons l'exercice 11 ça va aller très très vite pour l'exercice 11 oula oula du calme wow bon je sais pas où je suis c'est pas grave ah il y a une faute de frappe alors soit il y a une faute de frappe soit cette première question qui est vraiment bête elle va aller vraiment vite que vaut ce produit s'il n'y a pas de faute de frappe et Tann il n'y a rien qui dépend de cas on peut tout sortir donc si le résultat était vraiment comme ça ça ferait du 1 sur 1 moins n carré attention on le sort le nombre de fois qu'il y avait de terme donc puissance n moins 2 plus 1 et après on aurait le produit des 1 qui fait bien sûr à chaque fois 1 donc s'il n'y a pas de faute de frappe ça fait ça donc je vous garantis qu'il y a une faute de frappe et que ça c'est pas un 1 sur n carré c'est un k carré donc voilà par exemple ce qu'on peut vous demander en termes de produit j'aurais peut-être dû commencer par l'autre il est un tout petit peu plus simple je vais commencer par le 2 c'est juste c'est un tout petit peu plus simple que celui-là et ça permet de monter en difficulté au fur et à mesure oui Amélie c'est le nombre de termes nombre de termes d'un produit c'est la somme des 1 pourquoi on apprend la formule de la somme des 1 parce que ça permet de compter combien de fois on compte un terme une fois là une fois là pour le nombre de termes qu'il y a donc la somme des 1 de m à n c'est n moins m plus 1 connaître par coeur là on va de 2 à n il y a combien de termes n moins bande du bas plus 1 donc il y a toujours ce nombre de termes là donc allons-y pour ce produit comment vous me le calculeriez ce produit quelle est la première opération que vous faites pour moi ça me paraît évident je recopie ça Ethan oui il y a une somme à l'intérieur de ce produit il n'y a aucune bonne règle entre les produits et les sommes il faut transformer cette somme en produit ou en quotient donc l'idée ici c'est de mettre au même dénominateur si vous le faites ça vous fait du 2k plus 2 sur 2k plus 1 et là on est reparti dans le classique de l'exercice d'avant c'est à dire que maintenant ça en haut ça fait le produit pour k égale 1 à n des 2k plus 1 avec des décalages d'indice près c'est la même chose oui en bas c'est le produit pour k égale 1 à n des 2k plus 1 je suis déjà en bas de page ça fait donc en haut on a un 2 puissance n qui sort fois le produit pour k égale 1 à n des k plus 1 en bas il n'y a rien à faire c'est exactement le produit pour k égale 1 à n des k plus 1 des 2k plus 1 donc tiens je vais refaire l'autre méthode au calcul d'avant j'ai écrit directement la formule des impairs là je vais juste dire je multiplie en haut et en bas par les paires donc fois les termes paires en haut et en bas donc ça ça va me faire le produit pour k égale 1 à n des 2k plus 1 et ce que je vais faire derrière c'est que je vais multiplier par le produit pour k égale 1 à n des k et le produit pour k égale 1 à n des k j'ai quasiment fini le dénominateur avec ce que j'ai fait apparaître ça me fait clairement du 2n plus 1 factoriel le numérateur je vais faire quelque chose sur ce produit là ce produit là je vais poser i égale k plus 1 ça va me faire le produit pour k égale 2 à n plus 1 euh pourquoi j'ai mis k j'ai dit que je posais i i égale 2 à n plus 1 des i devant j'ai toujours mon 2 puissance n et derrière j'ai le produit euh c'était le produit des paires que je voulais faire apparaître il manque un il manque un des petits symboles ici il y a des deux en haut et en bas sinon c'est pas le produit des paires que j'ai fait apparaître excusez moi et en haut j'ai un autre 2 puissance n produit pour k égale 1 à n des k des a des k qui apparaissent donc c'est presque comme le calcul d'avant vous voyez qu'il y a du 2 puissance n au carré le produit pour k égale 1 à n des k ça va bien me faire un n factoriel et le terme rouge entre les deux le produit pour i égale 2 à n plus 1 des i 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 jusqu'à n plus 1 cas ou tard oui donc ça fait du non pas du n factoriel n plus 1 factoriel parce que la borne du haut c'est n plus 1 donc c'est la seule différence par rapport moralement au calcul d'avant ok voilà pour ce premier calcul facile faisons 1 plus dur enfin plus dur c'est juste les idées qui vont être un tout petit peu plus développées oui Yanis c'est toujours la même chose soit on apprend par coeur la formule du produit des impairs soit ce qu'on a vu comme méthode pour calculer le produit des impairs c'est de remultiplier en haut et en bas par le produit des paires c'est juste parce que tout à l'heure à l'autre exercice j'ai appliqué brutalement la formule là je vous redonne l'idée comme je vous dis vous n'avez pas besoin d'apprendre les formules mais elles doivent se retrouver vite et vite c'est pas 10 minutes donc l'autre calcul c'était le produit pour k égale 2 à n des 1 moins 1 sur k carré soyons clairs la première idée il n'y a pas trop trop le choix c'est de mettre au même dénominateur parce que tant qu'on a un quotient on ne va pas pouvoir en faire grand chose enfin tant qu'on a une somme on ne va pas pouvoir en faire grand chose et là c'est tout le problème c'est que je n'arrive pas à vous le faire voir enfin il faut que vous pensiez à quelque chose pour arriver à voir comment on peut continuer les calculs ici Hugo est-ce qu'on a une formule sur le produit par exemple le dénominateur il n'y aura aucune simplication imaginons je fais ce que tu me dis Hugo ne notez pas forcément c'est juste pour montrer la piste mais comme quoi il faut aller dessus mais l'abandonner assez vite je pense est-ce que tu es d'accord qu'au dénominateur ça va donner ça et que là je n'ai pas de d'homogénéité je ne peux rien appliquer comme règle de maths donc maintenant c'est est-ce que tu es capable de me calculer ce produit au dénominateur non les seuls produits qu'on sait faire produit des k produit des 2k produit des 2k plus 1 là c'est produit des k² tiens c'est ni le produit des k ni le produit des 2k ni le produit des 2k plus 1 avant même de savoir comment je continue les calculs quelle formule je vais devoir utiliser pour arriver à calculer ce produit Baptiste non il y aura des ln en plus ça n'a pas marché si bien que ça il y a une idée avec la somme mais même l'idée avec la somme il manquera une il faut une autre idée et si vous ne l'avez pas je ne peux pas l'avoir pour vous le problème c'est que j'ai encore une somme au numérateur j'ai du k²-1 le k²-1 ne me va pas il faut le transformer en produit Simon ah non tu reviens à la ligne d'avant dans ce cas là il y a un 1- il y a une somme et ça ne marche pas Oxens Exactement il y a deux méthodes mais il faut soit voir ce que tu vois Oxens et ce que d'autres sont capables de voir si vous ne le voyez pas et je m'en fiche que vous ne voyez pas vos identités remarquables par contre vous devez penser à quelque chose k²-1 c'est un polynôme de degré 2 en k² un polynôme de degré 2 en k² vous devez savoir le factoriser on l'a vu au tout début d'année et c'est un classique donc pour factoriser le polynôme k²-1 on calcule le delta oh magie noire on calcule le delta ah non j'allais dire que ça allait faire 0 mais comme c'est cette identité remarquable là non ça ne va pas faire 0 vu qu'il y a deux racines différentes qui sont moins 1 mais on peut calculer le delta et trouver les racines mais moralement c'est l'idée qu'il faut développer c'est qu'il faut penser à factoriser ce polynôme au numérateur par identité remarquable ou pas mais je ne peux pas vous apprendre à voir vos identités remarquables par contre vous devez voir vos factorisations de polynôme alors en bas ça va être du k² en haut si je calcule mon delta c'est du b² qui fait 0-4 à ac fois moins 1 donc ça me fait un delta qui fait 4 ça me fait du k plus moins qui me fait du 0 plus ou moins 2 sur 2a qui vaut 2 donc ça me fait k plus moins qui vaut plus ou moins 1 ce qui veut dire que ce facteur c'est du k moins 1 facteur de k plus 1 à connaître cette méthode là et là maintenant il y a quelque chose qui se passe mais ça en général une fois que vous avez eu cette idée là ça va assez bien c'est que ça ça fait du k moins 1 entre guillemets sur k fois k plus 1 sur k qu'est-ce qu'on a fait apparaître et c'était ça qu'il aurait fallu penser les seuls produits qu'on sait calculer c'est le produit des k le produit des k plus 1 enfin le produit des k le produit des 2k et le produit des 2k plus 1 puisqu'on n'avait pas ça à la base soit il faut y retomber c'est ce qu'on fait un peu là soit forcément c'était un produit télescopique qui devait nous permettre de calculer ce produit bon bah ici on peut tout faire vous pouvez développer avec des factoriels et calculer vos produits des cas vous pouvez faire apparaître des produits télescopiques parce que de la façon dont je l'ai écrit c'est clairement deux produits télescopiques il y a un million de façons de voir ça mais ici vous deviez bien voir normalement que ceci est un produit télescopique celui-là aussi est un produit télescopique pardon ? ah fermé tu aurais pu le demander à quelqu'un plutôt que de te déplacer à travers toute la salle donc si on applique notre règle dans le premier produit télescopique c'est lequel le terme de plus haut rang k au dénominateur donc je le remplace par n le terme de plus barrant c'est le k-1 qui est au numérateur je le remplace par 2 dans le deuxième terme le plus haut rang c'est k plus 1 que je remplace par n plus 1 et le plus barrant c'est k que je remplace par 2 ça ça nous fait du n plus 1 sur 2n voilà pour ce calcul de produit l'étape la plus dure c'est la factorisation du polynôme à penser et à voir encore une fois pas besoin de reconnaître vos identités remarquables si vous n'en êtes pas si vous dites non mais je ne les ai jamais reconnues je ne les reconnaîtrai jamais depuis cette année vous devez savoir factoriser un polynôme et c'est pour ça que c'est beaucoup plus puissant que de savoir résoudre l'équation avec le delta c'est l'idée du calcul qui est plus intéressante ok je vais arrêter là sur les produits on en refera un demain après-midi où je vous montrerai l'exo détaillé mais en gros si vous voulez vous entraîner sur ça vu que c'est le calcul qui sera fait demain demain après-midi pourquoi il ne veut plus dans le coin la question 2 de l'exercice 12 normalement la question 2 de l'exercice 12 si je me rappelle bien ce que j'ai mis là-dedans c'est une suite récurrente qui est mise dans un sujet de concours et où une des dernières questions c'est montrer que la suite UN vaut une expression avec plein de factoriel et donc on peut arriver à le prouver soit par écurrence vu qu'on vous donne l'expression soit par produit télescopique donc vous pouvez faire la question 2 de l'exercice 12 par produit télescopique comme on a fait pour les intégrales de Wallis ok on va plutôt refaire un peu plus d'exo maintenant j'ai pas vu l'heure quelle heure je l'ai pu sur mon écran il est 33 il nous reste pas mal de temps ça va ok alors on va commencer par ce principe là c'est juste pour vous montrer quelque chose de je vous avais dit tant qu'on n'a pas de propriété sur les sommes il y a des choses qu'on ne peut pas faire ça on va le faire très très vite cet exercice c'est juste pour qu'on en ait refait une pourquoi j'arrive plus à basculer c'est bon on va faire l'exercice 14 très très vite exercice 14 que j'ai parfois donné en col cette semaine la méthode de preuve elle était au programme des deux dernières semaines c'est juste comme il y avait le symbole Sigma j'avais un peu peur de le donner à la semaine de la rentrée mais maintenant on a vu tout ce qu'il faut sur Sigma depuis la semaine dernière enfin toutes les choses basiques et on peut faire du coup ce calcul là sans problème je vous donne cette suite cette suite là qui vérifie ces deux propriétés là et je veux que vous me calculiez que le fait que UN vaut NP comment on fait oui j'ai entendu le mot j'ai cru non j'ai rêvé oui récurrence on vous donne la formule on veut le faire par récurrence sauf que sauf que imaginons que je fais une récurrence je ne rédige pas tout c'est pour vous montrer je suppose donc bien sûr la propriété PN c'est ça PN c'est prouvé UN vaut NP c'est ça PN donc imaginons je suppose PN vrai je suppose que UN ça vaut NP et là je me retrouve avec UN plus 1 qui vaut 2 sur N somme pour K égale 1 à N des UK ça a l'air utile de supposer UN sachant que j'ai tous les UK de 1 jusqu'à N dans ma somme je pense que supposer PN c'est pas assez fort ça ne vous donne pas une indication c'est pas assez fort de poser PN oui on va faire une récurrence forte il n'y a pas le choix est-ce que vous êtes d'accord que là en fait le lien de récurrence le lien père fils ne dépend pas de n'est pas un lien entre UN plus 1 et UN mais un lien entre UN plus 1 et tous les rangs précédents donc si on veut faire une récurrence il faut supposer que tous les dominos jusqu'au rang N sont tombés pour pouvoir faire tomber le suivant sinon on n'y arrivera pas donc c'était juste pour vous montrer que c'est typiquement le genre de cas quand vous avez une formule qui est donnée par une somme et que vous voulez prouver par récurrence c'est en général le genre de cas où il faut faire une récurrence forte donc allons-y par récurrence forte ça va nous permettre d'en rédiger une autre parce qu'on en avait fait qu'une soit PN qui est la propriété UN est égale à NP montrons PN par récurrence forte je dois prouver ça sur combien de rangs pour l'initialisation pour une récurrence forte pourquoi deux c'est pour une récurrence double une récurrence forte il suffit de le faire sur un rang c'est une récurrence normale au premier rang il n'y a besoin de faire tomber qu'un seul domino par contre au deuxième rang on va supposer que le premier est tombé au troisième rang on va supposer que tous les précédents sont tombés donc ici attention c'est juste par rapport aux notations c'est pour toute N supérieure ou égale à 1 donc on va faire une initialisation pour N égale 1 on a U1 égale Pi et là je fais un peu du zèle et 1 fois Pi égale Pi donc P1 est vrai si vous mettez juste U1 égale Pi donc P1 est vrai c'est bon qui me fait une phrase correcte pour l'hérédité avant le oui oui explique moi l'hérédité qu'est-ce que tu me mets comme phrase pour l'hérédité et c'est quoi ton hypothèse de récurrence non ça c'est une récurrence classique c'est pas une récurrence forte voilà parce que tu connais pas ton hérédité d'une récurrence forte c'est quoi l'hérédité d'une récurrence forte est-ce que quelqu'un veut tenter de me la faire la propriété d'hérédité au que sens alors justement si tu supposes juste P1 vrai pour un 1-1 fixé tu me fais une récurrence classique tu me fais pas une récurrence forte voilà alors c'est plutôt pas P1 du coup jusque N vu que ton N c'est ce qui est fixé c'est on suppose Pk vrai pour tout K appartenant à 1 à l'intervalle ici d'entier 1N alors on peut l'écrire comme ça avec N un rang fixé donc on suppose que toutes les propriétés sont vraies jusqu'au rang N donc notre hypothèse de récurrence en fait j'ai carrément le droit d'utiliser le fait que Uk ça vaut Kpi entre guillemets ce que j'ai mis là c'est on suppose ok encore une fois ça je le fais au brouillon et on veut prouver la propriété au rang N plus 1 donc je veux prouver que Un plus 1 ça fait N plus 1 Pi bon bah pour ça j'applique la formule de l'énoncé ça c'est juste l'énoncé ça fait du 2 sur N somme pour K égale 1 à N des Uk et ça ça fait du 2 sur N somme pour K égale 1 à N des Kpi par hypothèse de récurrence ce qui change c'est que j'ai pas qu'au rang N cette formule cette formule elle est vraie quel que soit K du coup du coup maintenant j'ai fait le principe de la récurrence forte il est établi ici maintenant c'est une preuve classique de somme qu'est-ce que je fais sur cette Kpi on sort le Pi il dépend pas de K 100% d'accord ça fait du 2 Pi sur N somme pour K égale 1 à N des K et ça du coup c'est une somme de référence qu'on sait calculer ça fait du 2 Pi N N plus 1 sur 2 et il y avait un fois N devant et maintenant on n'a plus qu'à simplifier il y a un N qui se simplifie il y a un 2 qui se simplifie et il reste du Pi N plus 1 donc P N plus 1 est vrai conclusion par principe de récurrence UN est égale à N Pi pour toute N supérieure ou égale à 1 je l'ai fait un peu vite la conclusion mais normalement je vous dis parce qu'elle a été utilisé au rang 1 et qu'elle est héréditaire alors elle est vraie pour toute N supérieure ou égale si vous voulez gagner un tout petit peu de temps si votre récurrence est bien faite ça ira bon voilà je voulais vous faire un premier calcul de somme qui peut se faire comme ça alors je ne vais pas la faire maintenant mais on va en parler d'une autre de on va pas le faire ce texte là on va juste en parler quelques minutes je le ferai je ne le ferai que si j'ai le temps demain après-midi oui regardez juste l'énoncé de l'exercice 13 soit P appartenant à N montrer que pour toute N plus grand que P la somme pour K égale 0 à N des moins 1 puissance K K parmi N K puissance P est égale à 0 je ne vais pas mentir c'est une question très très dure comment on fait K ou Tard oui en plus il y a un K puissance P qui vient nous gêner donc ce K puissance P avec P qui peut être quelconque dans N ça complique vraiment les choses juste l'idée du binôme c'est pas si évident que ça mais je suis d'accord avec toi que ça y ressemble et que ça dans la preuve ça serait un point de départ mais ce serait juste un point de départ Hugo je suis d'accord mais là c'est du K puissance P avec P qui est dans N donc imagine P c'est 10 000 moralement s'il y a un K puissance 10 000 dans un calcul c'est 10 000 formules du chef qu'il faut faire non mais c'est un peu l'idée j'ai pas envie d'en faire 10 000 non cette question il faut se servir du fait qu'encore une fois on vous donne la réponse de la valeur de la somme cette preuve cette question elle se fait par récurrence et elle se fait par récurrence forte aussi mais ça, ça se voit au coeur de la preuve c'est normal de faire une récurrence normale et de voir que ça marche pas et de faire une récurrence forte mais c'est même pas ça l'horreur de cette preuve elle se fait par récurrence sur quelle variable parce que là il y a du K il y a du P il y a du N Mathis ouais cette récurrence elle se fait par récurrence sur P N est un paramètre de la propriété c'est à dire que la propriété approuvée par récurrence c'est P de P qui est quel que soit N plus grand que P somme pour K égale 0 à N des moins 1 puissance K K parmi N K puissance P ça fait 0 et l'idée de K ou tard est très très bonne parce que je vais quand même faire du début de ça parce que si on veut prouver la première propriété vu que c'est pour P dans N on doit prouver à un moment P0 donc prouver la propriété P0 c'est montrer que quel que soit N strictement positif la somme pour K égale 0 à N des moins 1 puissance K K parmi N K puissance 0 est égal à 0 ah mais si je mets du K puissance 0 ça fait 1 ça disparaît donc je me retrouve avec donc on doit prouver que la somme pour K égale 0 à N on doit calculer ça en fait on doit montrer que cette somme là elle fait 0 or ça c'est ce que tu m'as dit K ou tard mais ah il manque un terme dans la formule du binôme mais donc si j'ai plus de K comment je peux le faire apparaître ce terme ? ouais on fait du 1 puissance N moins K et ça ça devient par la formule du binôme ça devient tout simplement du 1 plus moins 1 puissance N oh magie ça fait 0 donc P0 est vrai voilà l'utilisation elle est simple l'hérédité elle est beaucoup plus dure ça c'est du HECECS voilà donc je vous fais l'hérédité demain si on a le temps en fin d'heure parce que c'est vraiment un calcul lourd pour vous montrer que c'est possible et que c'est réalisable mais en fait enfin non maintenant la preuve est pas si dure que ça ce qui va larguer la moitié des personnes c'est penser à essayer de le faire par récurrence et surtout que la récurrence n'est pas sur N mais elle est sur P oui Louis j'ai pas compris ce que tu veux c'est facile qu'est-ce qui dépend ta propriété dépend de P et pas de N parce que ta propriété elle doit être vraie quelle que soit N plus grand que P donc tu peux pas fixer N dans cette propriété le seul nombre que tu peux fixer dans cette propriété c'est P c'est pour ça que c'est une propriété qui dépend de P mais je pense que rien que ça ça largue deux tiers des étudiants mais je t'assure que c'est ça c'est à cause du pour tout N que c'est pas faisable cette propriété allons-y c'était juste pour vous en parler et vous voyez c'était aussi pour montrer que l'initialisation par exemple c'est juste du calcul du binôme classique qui marche bien mais il faut avoir la bonne idée lançons-nous dans des calculs il y a des méthodes qu'on n'a pas encore trop fait ça va un peu vite mais c'est parce qu'on l'a pas encore fait plutôt que de partir sur la première question de ce DM on fera plutôt la deuxième partie qui est beaucoup plus classique ici je vais pour faire l'équivalent de l'exo 1 je vais plutôt repartir sur le TD je ne l'ai peut-être pas sur mon ordi mais ce n'est pas très grave je vais recopier c'est l'exo 3 ou 4 du TD de cette semaine je ne sais plus non c'est l'exo 4 c'est pour vous donner une idée et un concept qui marche dans pas mal d'exos qui sera amené sur plusieurs questions donc on ne doit pas le savoir le faire de façon sèche mais il est bien que vous ayez en tête cette idée dans un sujet je pourrais vous mettre en exo ceci question 1 rappelez la valeur non il va être l'heure j'arrête dès que j'ai expliqué le concept et on arrête là on en fera un ou deux différents demain parce que ça il y a vraiment un concept derrière qu'il faut maîtriser la valeur de la somme de 0 à k des x puissance k c'est une somme géométrique on sait la calculer c'est juste du court donc on vous demande de rappeler cette valeur là en général dans un sujet on ne vous pose pas une question donc court pour rien c'est parce que la question 2 est un en déduire et qu'il faut voir le lien entre la première somme et la deuxième et moralement attention la deuxième question pourrait aussi être posée comme ça et ça ne devrait pas vous choquer parce que l'idée va être la même mais alors c'est un peu plus évident sur la première somme que sur la deuxième mais moralement elles vont se comporter de la même façon c'est que moralement on va vous donner une première somme et elle dépendra 99% du temps d'un paramètre x et derrière la somme on vous demande de calculer et avec du x puissance k très souvent caché enfin pas trop caché et la somme on va multiplier par k quelle est l'opération qu'on a fait pour passer de la première somme en haut de la question 1 et la somme à la question 2 c'est plus visible sur la première somme mais dans la deuxième expression il y a aussi l'idée Evan ? oui en gros on peut voir parce que le x puissance k que j'ai remis derrière dans la deuxième version j'ai juste remultiplié par x une somme ce qui ne modifie rien mais l'idée d'une multiplication par k quand il y a du x puissance k ou ce genre de choses c'est une idée de dérivation donc quand on met un paramètre x dans une somme on peut la dériver et trouver des nouvelles sommes par dérivation successive donc on fera un ou deux exemples demain après-midi sur ça voilà 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 Sous-titrage ST' 501